C'est leur quotidien depuis trois ans, l'école de leurs enfants, lui arménien, elle russe, avec leur papier dans leur poche qui résume leur situation. Titre de séjour révolu, bientôt assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Autour d'eux, un collectif de parents et d'enseignants s'est aussitôt mobilisé. C'est vrai que nous, on trouverait ça hallucinant qu'on empêche des enfants nés en France de continuer leur scolarité en France. Ils n'ont connu que la France. Les parents s'investissent énormément pour aider leurs enfants à progresser, à acquérir les compétences. Et ces enfants français seraient expulsés dans un pays étranger, Russie ou Arménie. Je ne sais pas tout de suite, je rentre là-bas, qu'est-ce qui arrive avec moi et avec mon petite famille. Nous ici, on travaille, on travaille bénévole, on ne reste pas juste chez nous. On sortit, on a parlé à gens, on a demandé, ils ont nous aidé. Il y a beaucoup de gens qui nous aidaient. D'où cette pétition adressée à la préfecture du Calvados, qui au-delà d'un sursis, demande un geste en faveur de l'intégration sociale de cette famille. Monsieur Sayadiane, que je croise tous les jours à l'école, me demande tous les jours si je n'ai pas du travail pour lui sur les chantiers. Et malheureusement, je suis tous les jours obligée de lui dire non, parce que sans papier, ce n'est pas possible. Alors que je travaille avec des artisans qui manquent cruellement de personnel motivé et sérieux. Aram et Mary Sayadian sont en France depuis 7 ans. France, terre d'asile, vieux souvenirs si l'on en croit les associations de soutien. Elles considèrent que jamais les régularisations n'ont été si difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !